... Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux ce soir pour une avant-première exceptionnelle. Exceptionnelle, bien sûr, puisque c'est l'inauguration de cette salle, avec vous ce soir. Exceptionnelle aussi, puisque nous attendons, et vous allez accueillir dans quelques instants une des plus grandes stars du cinéma mondial, exceptionnelle, bien sûr, puisque vous êtes là. Alors, dans quelques instants, balade entre les tombes, entre les tombes, il y a Misson. Mesdames et messieurs, c'est les candidats de tous, il est là pour lui, ce soir, à Paris, pour fêter la avant-première de balade entre les tombes, un film écrit et réalisé par Scott Frank. Il y a Misson qui interprète le personnage d'un flic torturé, bien sûr, appelé Mark Scudder. Merci de l'accueil qu'on lui fait, il est venu ici spécialement pour vous ce soir. Je veux entendre vos applaudissements encore plus forts. Oui ! C'est une belle occasion de fêter avec le distributeur métropolitain, Mertur de l'Issan. Merci, Uliam, pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes Mike. C'est bienvenu. Alors, petite question, puisque ce soir, c'est une première fois pour vous, pour cette salle, eh bien, je vais poser à Léa Misson quelques questions sur ces premières fois. And it is the first for this place, the theater, and it's a real premiere. Let's have a quiz on your first time, shall we? All right. Okay. First time you walked into a movie theater. Première fois dans une salle de cinéma. C'était quand? C'était où? Please apologize. Accept my apologies. I don't speak French. Very, very, very bad education, I'm sorry. These languages weren't taught. First time was, my hometown is called Ballymina, in the North Ireland. It's about 30 miles north and west of Belfast. And it would have been, when I was about four, seven or eight years of age, going to see the three Stooges, Laurel and Hardy, and some maddening cowboys. Cowboys, please. Alors voilà, dans sa vie d'atel de Ballymina, à peu près à 30 kilomètres de Belfast, eh bien, il avait à peu près 7-8 ans, et ses premiers films, eh bien, c'était les trois Stooges, que vous connaissez peut-être, que les frères Farrelly ont récemment réinterprété aux trois corneaux, les films de Laurel et Hardy, et puis quelques séances le dimanche. Do you remember your first filmic emotion? You started to sweat. Ça y est, je commence à transpirer. Yes. Filmic emotion. The first shock you had at the theater. Yeah, I do. It was a film called Ben-Hur with Charlton Heston and Stephen Boyd. Voilà, Ben-Hur, Charlton Heston, Stephen Boyd. Stephen Boyd was playing a character called Masala. He was actually from Belfast, Stephen Boyd. And I remember the shock of the chariot race and Stephen Boyd's death after that chariot race. Alors voilà, je me souviens, effectivement d'abord c'était un Irlandais, donc je me souviens en particulier de l'émotion après la course de char et à sa mort. Your first, well, your first maybe action hero or someone you admired up screen. Action hero. Define an action hero. OK, let's define. Ah, définir un hero d'action. Let's say, in this, ah, voilà. Peut-être, peut-être, you, they say, I don't know if you agree with that. But someone, let's say, that maybe in the 70s or 80s you considered like, hey, this is my hero on screen. In the 70s or 80s? Yeah, for instance. I heard Schwarzenegger, I'm not sure. Do you know who Robert Mitchum was? OK. He wasn't an action hero, but he was a very, very cool dude. so Robert Mitchum, not an action hero, but a super cool dude. Your first reaction when you read this script. Première reaction, quand il a lu le scénario de balade entre les tombes. I thought, I wish Robert Mitchum was alive. Je me suis dit, j'aurais aimé que Mitchum soit encore en vie. To play it. Pour jouer le personnage. Well, you know what? You're not bad either, huh? A bit damaged, but not bad, huh? All right? OK. First time you ever went into a French cinema like they did. This is like an exam. Yeah. We want to keep you on stage as long as we can. I honestly, I believe it was about 1981. I was with an actress called Helen Mirren and it was To See a Gérard Depardieu film. I can't remember the title. Alors voilà, à 91 avec Hélène Mirren, probablement pour voir un film avec Gérard Depardieu dont le nom m'échappe. And of course, the first word you ever knew in French and that will be it. Les premiers mots qu'il a jamais appris dans notre langue. J'ai le regret. Merci, Léon Sola. Merci d'être avec nous ce soir. Enjoy the film. Voilà. Toutes les bonnes productions à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.